C'est la rentrée ! Pour certains d'entre vous les amis, aujourd'hui fut le jour de la rentrée. Pour certains c'est peut-être demain, et d'autres c'était il y a quelques jours. Enfin bref, on est dans le mouv. Et il y a quelques temps je suis retombée sur mes photos de classe du collège. Et ça vaut le détour. Vous allez être choqués, je vous prie... Non mais vous imaginez même pas la tête que j'avais au collège. Le collège a été pour moi les pires années de ma vie. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Bien que ça ne justifie pas cette haine. Enfin pas cette haine mais ces moqueries envers moi. Mais vous n'êtes absolument pas prêts à ce qui va suivre en fait. Je rigole pas. Un petit peu mais c'est parce que vous allez voir ma tête. Me voici en sixième les amis. Est-ce que tu le vois ? Tu le vois pas. S'il y a bien quelqu'un qui lors de la photo de classe t'essaye de t'apprêter un minimum. Tu immortalises ce moment de ta jeunesse en fait. Je trouve ça plutôt sympathique. Mais s'il y a quelqu'un qui doit avoir un cheveu coincé dans son appareil dentaire. C'est moi ! Cheveux de merde ! Et je m'en souviendrai toute ma vie je savais que j'avais un cheveu coincé quand ils ont pris. Mais j'ai pas eu le temps ! Le gars il a dit 3, 2, 1, hop ! Et moi je me suis dit merde putain j'ai un cheveu coirteux là ! Et j'ai prié pour qu'on le voit pas mais on le voit. Bon ça reste soft. Mais voilà ça c'était moi en sixième les amis. Bon j'avais un style plutôt banal, j'avais des couleurs neutres, rien à signaler d'important. On pourrait peut-être même dire que j'étais mignonnette ! La sixième a été en fait une année horrible pour moi si vous voulez tout savoir. J'ai été victime, je vais pas dire de harcèlement parce que je trouve que le mot est peut-être trop fort. Ou c'est peut-être moi qui minimise la chose alors que j'aurais pas dû à cet âge là. Mais oui je me suis retrouvée on va dire seule contre tous à cause de conneries. Parce que je vous dis bien ce sont des conneries hein. Les personnes que je pensais être mes copines à l'époque se sont simplement retournées contre moi. Simplement parce qu'apparemment j'avais triché un contrôle et que j'avais fait... Tenez-vous bien, tenez-vous bien s'il vous plaît ! Le club des brunes et des blondes. Vive la jeunesse ! Mais j'avoue que c'est parti très loin parce qu'elles ont vraiment retourné toute la classe contre moi. Je m'étais vraiment retrouvée seule, je m'étais juste seule. Enfin bref c'était vraiment horrible. Après avec le recul on se dit vraiment que c'est des conneries mais quand tu le vis en fait t'as l'impression que c'est la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est quand même parti loin parce que ça a été jusqu'à de la violence physique. On m'a... Enfin... L'une d'elles a été vraiment conne hein. Écoute si tu regardes cette vidéo t'as été très conne. Elle m'a violemment poussée en fait dans la classe parce que j'étais passée trop près. Je l'ai frôlée. Il ne fallait pas entrer dans son espace vital. Ah mon dieu ! Elle était tellement conne que c'était devant notre professeur principal. Donc du coup vu que c'était une très bonne prof, elle a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi de mon côté ce qui m'a semblé logique à faire et c'est ce que je vous recommande si ça vous arrive, c'est d'en parler à vos parents ou à quelqu'un qui est très proche de vous. Vous vous sentez à l'aise parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder pour vous parce que sinon ça ne va pas s'arranger. Il n'y a vraiment même pas de honte à en parler à ses proches. Moi je n'ai pas... Je ne me souviens même pas avoir eu honte d'en parler. Je lui ai dit ma maman j'ai un problème. Il y a une fille elle a retourné toute la glace contre moi. Je n'ai rien fait. Moi je n'ai pas estimé que c'était honteux d'en parler. Si vous avez des problèmes il faut absolument en parler. Je ne suis pas la première à vous le dire. Mais c'est vraiment important d'en parler. C'est vraiment la solution première pour avancer dans de meilleures conditions. Ne pas sombrer dans la solitude et le silence. Il faut vraiment être entouré. Que ce soit vraiment des parents, de je ne sais pas. Tu as la cousine avec qui tu t'entends bien, le cousin. Même si tu as une amie, même si elle n'est même pas dans le collège où tu es. Vraiment mais il faut vraiment parler à quelqu'un quoi. Ne pas avoir honte et trouver une solution pour que ça s'arrête. Ce qui m'a vraiment fait tenir c'est que je déménageais à la fin de l'année. Donc je prenais vraiment sur moi en fait. Parce que je dis de toute façon je ne verrai plus la vie. Anniquez-vous, anniquez-vous. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis revenue dans ma ville natale. Donc du coup en cinquième je me suis dit Ouais je vais revoir mes anciennes copines de primaire. Oui car on avait gardé contact et on s'envoyait des lettres. On te moque pas de moi. Oui j'envoyais des lettres. Du coup j'avais gardé contact et je me suis dit Ouais super je vais retrouver mes anciennes copines. Tu te doutes que ça n'a pas été aussi joyeux ? Voilà. Ça c'est moi. En cinquième. Pour ma défense c'est ma mère qui m'avait coiffée. Mais je pense qu'elle m'aimait pas. Oh mon dieu ! Oui mais j'ai pas de mots. Non ? Je ressemblais quand même à un petit garçon je vais pas dire mais Ah putain mais Mais maman pourquoi tu m'as fait cette coiffure ? En plus j'avais les oreilles Enfin j'ai toujours les oreilles décollées Et j'étais complexée de mes oreilles décollées Donc je les cachais. Et je sais même pas quoi Et toi Flavilla pourquoi t'as rien dit ? Donc voilà ça c'est moi en cinquième J'avais quoi 12-13 ans Je me maquillais pas. Aucune fille s'est maquillée en cinquième. Ah non mais même le photographe ne m'aimait pas hein. Ici je suis sur la photo de classe. Le gars il m'a mis au dernier rang Tu sais où on voit à peine On voit que mes oreilles hein. Merci merci mec merci. Mes cheveux sont de la couleur de la forêt. Le photographe il m'a vu. Il m'a dit Oula alors toi 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 tu vas aller au dernier rang. Non non tu vas derrière l'arbre. Non quitte la France. Même ma mère quand elle a vu la photo de classe Elle a eu de la peine pour moi. Elle a dit Mais pourquoi ils ont mis ma fille au fond là au dernier rang Là on la voit à peine ? C'est parce que tu m'as fait moche maman ? Faut savoir que du coup bah je débarquais dans un nouveau collège. Même si j'étais censée connaître Enfin j'en connaissais beaucoup déjà. Ah oui parce qu'en plus J'ai eu une vie de merde hein. Du coup je me suis dit Bah je vais revoir mes copines ça va être super. Donc j'arrive toute contente Je vais pourvoir Parce que c'est qu'il était mes anciens amis Toujours on a gardé contact hein. Et bah je me suis fait snobber et voilà. Elle s'est à peine retournée à ma regarder Elle a continué à parler à sa pote. Donc du coup tu vois T'es la nana en PLS comme ça. En train d'attendre. Ok d'accord Elle est où ma classe ? Mais le truc Que je ne souhaite à personne Quand tu es nouvelle Tu arrives dans un établissement C'est que tu te trompes de classe. C'était même pas de ma faute. Quand je suis arrivée en fait Dans ce qui était censé être ma classe Le mec fait l'appel Il commence à distribuer les livres et tout Et là le gars me regarde Il me fait Mais attends T'es la seule à faire du latin là Je le regarde moi je suis pas amie Et le professeur me dit quoi Ah mais t'es pas dans la bonne classe ? Superbe ! Honnêtement j'ai cru que j'allais mourir C'était le pire jour de ma vie Honnêtement Tu arrives dans un collège Où tu pensais retrouver tes anciennes amis Elle te parle pas Tu connais pas la moitié des élèves Tu arrives dans une classe On te change de cette classe Parce que c'était pas la bonne Et même ma mère Ça lui avait brisé le coeur Parce qu'elle a vu que On peut à l'aise toute seule En train d'attendre avec son sac C'est à la main Donc du coup j'ai dû me refaire des amis Ça s'est plutôt bien passé Même si de temps en temps J'avais des critiques Enfin enfin des critiques déprimades On aimait bien m'envoyer des petits pics quoi Quatrième les amis La quatrième La mère nature a été plutôt gentille avec moi Alors me demandez pas pourquoi J'ai du vent Y'a que du vent sur moi Je sais pas pourquoi En plus il a bien Il a essayé de bien faire les choses Il a voulu me cacher une oreille Je sais pas où Peut-être que je me suis pris pour Beyoncé Le changement physique Il a pas été trop violent Entre ces trois années là Pendant les grandes vacances scolaires Je sais pas J'ai dû me prendre un camion Quand je dormais Et je me suis réveillée Et voilà Putain mais l'acné en plus Putain le gars il avait un putain Je sais pas Il avait un zoom de ouf Le photographe Regardez moi ça Ah non mais j'ai vraiment pris cher En troisième J'ai eu une poussée d'acné Mais j'ai fait partie de ces jeunes Pardon Qui ont eu une acné sévère J'ai eu des traitements Mais ça me déprimait à mort Ça m'a brûlé la peau Je comprends tout à fait Ces gens qui se battent Contre l'acné Parce que c'est quelque chose C'est horrible Déjà quand t'es une personne Qui a pas confiance en toi Et qu'en plus de ça Ton physique n'est pas très avantageux Hein Bah les choses ne sont pas faciles à vivre Même encore je suis sous traitement Et j'ose même pas l'arrêter Parce que j'ai peur des dégâts Je me souviens Que pour ma coupe de cheveux De Playmobil là J'avais mis Du... Comment on appelle ça ? De la laque J'avais mis de la laque Parce que je voulais pas Qu'il y a un petit cheveu Qui se rebiffe Mais j'ai été très con Je sais J'aurais pas dû quoi Putain la gueule Vous avez remarqué par contre J'ai commencé à me maquiller En quatrième Enfin me maquiller J'avais le droit De me mettre juste Un trait d'eyeliner Sous les yeux Voilà Je portais du rose Même un soutif bien Putain mais Pourquoi t'as fait ça Flavie ? Je portais un soutif Mais rose Il est plus rose Que mon haut en plus Par contre je revenais de vacances J'avais un putain de bronzage Les garçons ne voulaient même pas Me faire la bise Véridique Ils ont dû commencer vers Fin troisième en fait Bah ils se sentaient un peu obligés Vu que mes amis Avaient été amis Avec des mecs Et moi bon Je faisais un peu partie du groupe Donc ils se sont dit Merci les gars C'était sympa Sur la photo de classe On voit quand même moins Les dégâts tu vois Mais oui je portais Un haut caracol Un petit truc à bretelles Rose quoi Donc ça m'étonne Ça m'étonne beaucoup de moi Non je ne souris pas Parce que j'étais heureuse De faire cette putain de photo Simplement Il faisait moins dix mille dehors Ok On était au mois de septembre Mais ça ne change rien Il faisait super froid Et donc du coup C'était un sourire crispé Oui les années du collège Ont été vraiment très dures Pour moi Ça a été les pires années De ma vie Pour tous ceux qui vivent Ce genre de situation Je sais que c'est dur Je sais que quand on arrive au collège On n'a qu'une Enfin pas qu'une seule envie Mais on a envie d'avoir des amis Se faire des super amis Même si possible Avoir une petite copine Ou un petit copain Mais des fois Ça se passe absolument pas Comme on le souhaite Et pour x raisons Enfin x conneries J'ai envie de dire Tu te retrouves le bouc émissaire De ta classe Où simplement Tu te fais Tu te prends des petites moqueries Et même si c'est pas C'est pas méchant Enfin Ça te touche Ça te touche Parce que toi T'es quelqu'un déjà Si t'as pas confiance en toi Et tout Et que tu te prends Bah tu sais que telle personne A dit ça sur toi et tout Bah ça te fait du mal Mais avec le recul Ce que je me dis Sur ces années là C'est que c'était vraiment Qu'une petite partie de ma vie quoi Je sais que quand on le vit au présent On a l'impression Que c'est la fin du monde C'est la fin du monde Quand rien ne va Limite tu te trouves seul Contre tous Mais non en fait C'est pas la fin du monde C'est une épreuve Une épreuve difficile à vivre Tu dois t'entourer De tout ce qu'il y a de positif Ta famille Tes amis Même s'ils sont pas Dans le même collège que toi Tes cousins Tes cousines Tes soeurs et frères Faut vraiment s'entourer du positif Parler De parler de ce qui ne va pas Comme je vous ai dit Ne pas en avoir honte Je sais que c'est pas facile Mais Je vous jure Ce que vous vivez C'est vraiment Une petite partie De votre vie La vie ne va pas s'arrêter Parce que des gens Se moquent de vous A ce moment là Et que les choses vont changer Que ces gens là Vous allez plus jamais les revoir Vous allez grandir Vous allez rencontrer D'autres gens Et vous allez vous dire Mais putain Mais c'était vraiment Des conneries Ce que j'ai vécu au collège quoi C'était vraiment des cons C'était des enfants Des enfants méchants Qui au final Ne valait même pas la peine Que je me prenne la tête Pour eux quoi Que ça me touche Cette personne se moquait de moi Elle me disait En gros que j'étais moche Et alors Ça fait quoi si je suis moche Ça fait quoi si tu me trouves moche Ma vie s'est pas arrêtée Ma vie s'est pas arrêtée Parce que tu me trouvais moche J'ai évolué J'ai grandi Maintenant J'ai un chéri J'ai mes amis que j'adore Que j'ai rencontré au lycée Toutes les personnes au collège Que j'ai fréquenté Après le collège En fait on a perdu contact Et plus jamais Je les ai plus jamais revus de ma vie Je vous dis ça en fait Parce que moi j'aurais aimé Qu'un jeune adulte Vienne me voir Limite c'est un bon dans le temps Tu vois je retourne dans le passé Et quand j'étais au plus mal au collège Que j'aille me voir Et me dise Mais t'inquiète pas Ce que tu vis là Oui je sais c'est dur Essaie de t'entourer au maximum du positif Mais t'inquiète pas Tout va bien se passer Tu oublieras ces gens là Tu les oublieras Et tu seras heureuse après Bon ok t'auras d'autres épreuves dans ta vie Mais ça je t'en dis pas plus ok Tu te démerdes C'est la première fois que je fais une vidéo Pour en fait vous faire passer un message J'espère que tu l'as bien noté Non je pense qu'en vrai J'avais vraiment envie de vous en parler Parce que je sais très bien Qu'il y a des jeunes parmi vous Qui regardent mes vidéos Et j'avais déjà vu dans les commentaires Qu'il y avait des personnes Qui auraient aimé que je parle de ça J'ai pas fait que parler de ça Je vous ai même montré Ma tête C'est la fin de la vidéo les amis J'espère que je vous ai pas trop choqué Avec ma tronche N'hésitez pas à laisser un like Si vous avez aimé ce genre de vidéo C'est plutôt ouais C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça Et dites moi dans les commentaires Comment s'est passé votre rentrée Elle n'a pas été pire Que celle que j'ai vécu en cinquième En attendant la prochaine vidéo les amis Portez vous bien J'espère que vous allez tous passer Une très bonne année vraiment En tout cas je vous le souhaite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz